... ... et son ami Charles Thévenon ont trouvé la mort dans un incendie criminel. De son côté, Judith Saint-Romand, la nièce et l'héritière de Marcel, tombent dans un traquenard et échappent de peu à un terrible accident. Convaincu par l'avocat Morin Morland, Jean-Claude Saint-Romand essaie d'entraîner sa famille dans le projet QV 2001 qui vise à mettre en vigne les hautes côtes de Bourgogne. Et Saint-Romand hésite. Cependant, l'étrange Ivy Cooper a remarqué le manège de son amant Franck Keller qui courtisse de très près la ravissante Marie-Laure Saint-Romand. Marguerite Lallier décide de remettre à Judith le dossier qui contient l'expertise du projet QV 2001, mais les deux femmes sont agressées sauvagement, l'étuaire balance Marguerite dans le vide, laissant Judith seule, hurlant d'horreur et de désespoir. ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. ... Madame, c'est moi qui suis chargée de suivre l'affaire Saint-Romand. J'ai des motifs valables pour vous poser des questions précises. Le commissaire Le Guillou, dans son rapport, a mentionné les raisons qui vous opposaient à Mademoiselle Lallier. C'était des raisons d'affaires. Toutes les affaires ne sont pas policières. Oui, oui. N'empêche qu'une demi-heure avant la mort de Mademoiselle Lallier, vous avez eu avec elle une altercation publique d'une telle violence et que des tiers ont été obligés de vous séparer. Nous n'exagérons rien. On nous a simplement prié de nous éloigner. Elle est montée avec vous, dans votre propre voiture. C'est curieux, ça, non ? Nous nous sommes rendus à Venue Montaigne, dans l'immeuble du couturier Loué-la-Ville. Lallier avait des documents importants à me remettre. Vous avez ces documents ? Ils ont disparu. On y est pour vous. Il m'avait fallu quelques minutes pour guérir ma voiture. Quand je suis arrivée au sixième étage, Lallier se battait contre ses assassins. Ce sont eux qui lui ont arraché ces deux documents des mains. Ils ont précipité l'allier dans le vide. Ils ont disparu. Et si c'était vous, Madame Fuss, involontairement, qui aviez poussé la victime dans le vide ? Oui. Ah bon ? Eh bien, emmenez-la le guillot. S'il vous plaît, Madame. S'il vous plaît. La DST nous la kidnappe. Décidément, ma femme avait raison. Non, j'aurais mieux fait de rester ferme en bridge à Dijon. Il faut bien réfléchir. Mon affaire, mon petit Jean-Claude, arrive au bien mauvais moment. Elle met en cause bien des facteurs et comporte donc bien des incertitudes. Non, à commencer par des traditions millénaires. Au moment, il faut suivre son temps. Nous n'en sommes plus autant des lampes à huile et de la marine en bois. Dieu merci, nous n'en sommes pas encore à l'eau en poudre. Bon, Marie-Thérèse. Marie-Thérèse, vous êtes désarmante. Désarmante. Nous sommes en plein drame, voire en plein scandale et... Et vous pensez à rire ? Je ne pense pas à rire. Je pense à Judith. Judith. Futur ex-madame Saint-Romand, née Judith Azoulay à Oran. Ville ensoleillée, certes, mais... Mais peu réputée pour sa cathédrale gothique. Jean-Claude. Je vous demande pardon, maire. Futur ex-madame Saint-Romand, mais Saint-Romand quand même. Nous n'avons pas l'habitude de voir les membres de la famille ni des collatéraux sous les verrous. Alors, je me dis, compte tenu des événements, qu'il est peut-être urgent d'attendre. Si vous le croyez, fermez. Non, mais... Germain. Germain, mon petit. Mon petit Germain, mon petit. Oui, Germain, il va vers... La quarantaine. Voilà. Alors, il est simplement passé pour vous dire qu'il allait... récupérer sa femme et qu'il allait la ramener. Voilà, par les cheveux, si c'est nécessaire. Sachant ce qu'elle a fait ? Oui, nous le sachons. Germain, tu es fou. Tu es bourré. Tu vas te casser la gueule. Non, 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 non. Je vais te dire. Si je dois casser une gueule, ce ne sera pas à l'aller, ce sera au retour. Et ce ne sera pas la mienne, ce sera la tienne. Madame, je ne sais pas si vous êtes coupable ou non de la mort de Marguerite Lallier. Pour ma part, je ne le crois pas. Cela dit, mes doutes n'empêcheront pas la justice de suivre son cours. Mais il y a une chose dont je suis sûre, c'est que quelque part derrière Morin Morlan, il y a des malfaisants qui donnent les ordres et qui manipulent. Et pour les trouver, j'ai besoin de vous. C'est pourquoi, provisoirement, vous n'êtes plus dans les mains de la PJ, mais sous le contrôle de la DST. D'un côté, on cherche à m'assassiner. De l'autre, on m'accuse de meurtre. Au nom de quoi, espérez-vous me voir collaborer ? Vous n'avez pas le choix, c'est ça ou la prison. Vous êtes tout de même mieux dans cet hôtel. Bien entendu, vous y êtes au secret, consigné jusqu'à nouvel ordre. Aucun contact avec l'extérieur, ni visite, ni téléphone. Au revoir, madame. Mais qu'est-ce que vous espérez de moi ? Mais c'est tout à fait légitime, monsieur Saint-Romand. Mais le problème, c'est que nous ne pouvons pas vous dire où elle est. On sait où ne pouvez pas. Elle n'est pas aux mains de la police. Pas de la brigade criminelle, en tout cas. Alors, écoutez, maintenant, je vous prie. Mon père est vice-président de la Haute Assemblée. Et j'irai jusqu'à l'Élysée, s'il le faut. Monsieur Saint-Romand, je vais vous faire une confidence. Je ne serai pas tellement fâché que vous renversiez quelques quilles haut placées, car vous n'êtes pas le seul à être tenu à l'écart de cette affaire. Tenez, la PJ est en dehors du coup, mais elle va quand même vous aider. Le commissaire Leguillot, vous le connaissez ? Oui, très bien. Tenez, un téléphone où vous pourrez joindre. Lui pourra peut-être vous mettre sur une bonne piste. Mais ne dites pas que c'est moi qui l'ai donnée, hein ? Entrez. Madame Zaron, une visite pour vous. Merci. Germain ? Je te dérange, hein ? Mais non, pas du tout, oui. Je me croyais au secret, c'est tout. Le commissaire Leguillot m'a autorisé à te parler et à t'apporter quelques affaires. Tiens. Merci. Je voulais te dire que... C'est l'épreuve que tu traverses. C'est tellement horrible de l'allié. Cette accusation stupide. Et si la femme te laisse tomber, moi, je suis là. Merci. Je voulais te dire aussi, je suis venu... Et tu sais, cette conversation... Que je n'avais jamais pu avoir. Que je ne voulais pas avoir avec toi. Si on ne l'avait aujourd'hui. Tu ne crois pas qu'il est un peu tard ? Non. Tout d'abord, il y a une chose qu'il faut que tu saches. C'est qu'il n'est pas question que je demande le divorce. Ce que ton père a dit, tu n'as pas... Tu n'as pas choqué ? Je suis dite. Malgré tout le respect que je te dois, tu me prends pour un con. Je savais tout. Et depuis toujours. Tu n'as rien dit. Pendant tout ce temps, pas un geste. Pas un reproche. Pourquoi ? Parce que tu as toujours été parfaitement discrète. Tu n'as jamais fait de scandale. Et puis tu as toujours bien élevé nos enfants. Et puis peut-être aussi parce que... Tout simplement parce que je t'aime. Mon chambre. Reste ma femme. Reviens près de moi. Je ne peux pas. Tu ne peux pas, j'aime. Je ne peux pas. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas à cause de lui, non. C'est moi. Je craque. Je crois que je vais tout laisser tomber. Oui, moi. Je ne te crois pas. Si. Tout, tout. L'usine, l'argent, la bourse. On s'est trop servi de moi. On me manipule, tu comprends ? Si j'étais libre, je partirais. Pour la rejoindre. Je ne sais pas. Je te jure que je ne sais pas. Si tu t'esào. Je t'ai parce que tu te jure que je pense. C'est parti. Toi ? Oui, moi. Entre. Pour affaire à Lausanne ? Non. Je suis venue vivre avec toi. Si tu veux toujours de moi, bien sûr. Tu as changé d'avis ? Ah, tu as quelqu'un d'autre ? Excuse-moi, je m'en vais. Oui. J'ai quelqu'un d'autre dans ma vie, oui. Oh, mais... Oh ! C'est toi qui je veux me suivre. J'ai quelqu'un d'autre... Sous-titrage Société Radio-Canada Arrête ! 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 Mais non, mais soyez raisonnable ! Vous n'avez pas le droit de vous apponger aux décisions d'injustice ! Je vous ai reconnu tout l'art. C'est vous qui avez tiré. Mais vous ne perdez rien pour attendre. Souvenez-vous que vous vous êtes expulsé après-demain. Expulsé ? Parfaitement expulsé. Plutôt cremé ! Collant d'ingles ! Plutôt cremé ! Mais vous êtes fous ! La prochaine fois, j'arrive avec les gens. Berweur ! Berweur ! Berweur ! Berweur ! Jean-Claude, tout est en ordre. La CFF a retrouvé son cours normal. L'OPA a été annulée. Je ne reprends donc le contrôle. Et j'ai des dossiers à te montrer. Bravo, Michel. Par contre, ici, c'est moins brillant. Et vu les circonstances, la famille préfère attendre. Tant pis pour elle. Moi pas, je fonce. Votre réponse, dans trois jours ou plus tard. Mais, avec vous, sans vous, c'est parti. M. Germain, il faut que vous veniez tout de suite. Qu'est-ce qui se passe ? C'est Fernand Tullard. Ils sont venus pour l'expulser. Il a sorti le fusil, puis il est rentré chez lui. Il y a surtout ce qui bouge. Bouille, il vous aime bien. Il faut que vous veniez. Je te préviens, Germain. La prochaine fois, on prend les jardins. Bonjour. Il fait un fort Chabrol là-dedans et il ne peut rien entendre. C'est moi le portail, là. Germain, c'est moi. Germain, c'est moi. Soit raisonnable, je viens de parler. Germain, c'est Germain, c'est moi. Germain, c'est moi. Vous voyez, M. Germain, les sauvages ne sont pas forcément du côté qu'on croit. No, mais il y a pas. Qu'est-ce que c'est ça ? Bonjour, c'est à quel sujet ? Ragnhek, nous savons que madame Julie Saint-Romand est chez vous. Nous voudrions l'avoir, s'il vous plaît. Vous avez un mandat ? Monsieur Ragnhek, c'est à la fois plus simple et plus compliqué. Madame Saint-Romand me connaît. Il y a... J'ai entendu. Tu vas les recevoir ? Certainement pas. J'ai fait 600 kilomètres. Et si je suis venue jusqu'ici, c'est précisément pour ne pas avoir affaire aux flics de Dijon, encore moins à la Gestapo. À votre place, madame, je mesurerai quelque peu mes paroles. Non mais vous êtes entré chez moi, de quel droit ? Au nom de quoi devrais-je les mesurer, je vous prie ? Au nom du bon sens, mon ami Schmidborn, ici présent, n'est pas venu vous arrêter. Et moi, je suis simplement là pour vous faire une proposition. Laquelle ? Celle de rencontrer en particulier le commissaire Winkler. Winkler... Je n'ai pas confiance. Libre à vous de refuser. Jusqu'à nouvel ordre. Attendez. Tu m'accompagnes ? Merci d'être venue, madame. Il n'y a vraiment pas de quoi. On vient pour ainsi dire contrainte et forcée. Allons-y. On nous attend à l'intérieur. On nous attend à l'intérieur. Il n'y a pas confiance qu'il n'y a pas confiance qu'il n'y a pas confiance, mais il n'y a pas confiance qu'il n'y a pas confiance. Bonjour Judith, mais ce n'est qu'au dix-huitième siècle seulement que le billard devient un meuble indispensable dans les belles demeures de la haute bourgeoisie. Mon oncle, vous êtes vivant ? Qu'est-ce que tu en penses ? Mais... comment ? Oh Marcel, j'ai oublié les pas. J'ai pas de douceur. J'ai pas de douceur. J'ai pas de douceur. ... 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